— Nicolas Dose, ça fait rêver les actionnaires. Plus 3 300 %, c'est l'envolée des profits de Zoom au deuxième trimestre. Zoom, cette application qui nous a permis de continuer à faire des conférences de rédaction pendant le confinement, on peut dire que c'est le grand gagnant du Covid, en fait, Zoom. — C'est sans doute le grand gagnant. 3 300 % en 3 mois, c'est un truc de dingue. Ils ont gagné 186 millions de dollars. C'est pas le Pérou, mais ils avaient gagné 6 millions un an plus tôt. Ça veut dire en plus qu'au-delà de l'aspect gratuit, il y a effectivement, comme vous le dites, tout l'aspect professionnel. Il y a des abonnements. Il y a du business. Ça gagne de l'argent. Alors du coup, ben oui, qu'est-ce que font les boursiers ? Ils achètent. L'action Zoom hier, elle a pris 41 % comme ça dans la journée. C'est tout récent. C'est né en 2011. C'est un ancien de Cisco qui s'appelle Eric Yuan qui crée Zoom. Ça se lance en 2014. Ça entre en bourse mi-2019 à 39 euros. 39 dollars le titre. Ça valait 457 dollars hier. Et puis un autre chiffre. Il y a 370 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Il n'y en avait que 10 petits millions en 2014. Alors on peut parler de Teams, de Microsoft, de Messenger, de Facebook. Mais il y a vraiment un effet Zoom particulier. Notamment parce que c'est la seule qui vous offre une solution gratuite pour être jusqu'à 100 personnes pendant au moins 40 minutes. Bon, est-ce que ce succès de Zoom, évidemment, est lié au coronavirus ? Oui. Est-ce qu'il peut se prolonger au-delà de l'épidémie ? Oui, il peut se prolonger. Il va se prolonger. C'est l'un des éléments parmi d'autres qui est révélateur d'un monde qui change. Moi, si je suis Air France aujourd'hui, je n'ai pas peur de Lufthansa. Non, j'ai peur de Zoom. Je me dis, mais demain, le business, les réunions... C'est le voyage d'affaires. Mais oui, c'est le voyage d'affaires qui tire l'aérien. Comme d'ailleurs le tourisme assez largement. Eh bien oui, Zoom, c'est l'entreprise des télétravailleurs. Après, globalement, vous voyez que la domination de la technologie est de plus en plus évidente. Quand vous regardez par exemple les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ça vaut à eux 5, 7 000 milliards de dollars. Ça vaut trois fois la richesse de notre pays. Apple vaut plus que le CAC 40 à lui tout seul, 2 200 milliards de dollars. On regarde la composition aussi de l'indice Dow Jones, qui est l'indice traditionnel aux Etats-Unis. Vous avez des vieux groupes comme des pétroliers ExxonMobil qui viennent de sortir. ExxonMobil était coté au Dow Jones depuis 1928. Et là, maintenant, on voit des entreprises de la tech qui prennent leur lait. Merci Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !